bonjour et bienvenue à leçon 1.13 dans laquelle vous allez apprendre à bonjour steve ah tiens quelle surprise qu'est ce que tu fais là michael bah je passe te voir ça fait plaisir de te voir bien merci tout à soir oui bien sûr c'est bien d'accord assez toi bon mes élèves je suis très très heureux de pouvoir vous présenter mon frère mon frère michael bonjour on se ressemble pas mal n'est ce pas oui à l'exception de ses lunettes voilà bon c'est pas grave michael tu sais j'étais sur le point de d'enseigner les expressions de politesse oui à mes élèves ici donc aimerais tu me donne un coup de main peux-tu m'aider pour bien sûr pourquoi pas assez gentil d'accord ok c'est bien bon alors mon frère et moi nous allons faire une une petite conversation dans laquelle nous allons utiliser des expressions très fréquemment employées en français ce sont des expressions de politesse principalement alors tout ce que vous avez à faire c'est d'écouter un donc c'est nous nous parlons un nous parlons et vous vous écoutez entendu ok on y va un instant oh en parenthèse michael toi et moi il faut que nous utilisions vous pour qu'on se vous voit oui d'accord ça va ok bien bon bonjour monsieur bonjour monsieur comment vous appelez comment vous appelez vous monsieur je m'appelle michael et vous comment vous appelez vous moi je m'appelle steve enchanté par aimant monsieur par aimant alors comment allez vous monsieur je vais très bien merci et vous comment allez vous vous savez comme si comme ça comme si comme ça en fait va très bien parce que j'ai mal à la tête et oh j'ai mal au dos je suis fatigué dommage oui c'est dommage je sais mais je suis désolé bon quel âge et vous vous monsieur j'ai 60 ans et vous quel âge avez vous moi aussi j'ai 60 ans tiens 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 intéressant vous savez j'ai quelque chose ici à vous offrir j'ai une pomme d'accord vous voulez une pomme voilà c'est pour vous une pomme pour moi assez gentil merci moi aussi j'ai quelque chose à vous offrir il n'est pas de quoi et vous avez quelque chose pour moi aussi oui c'est un dollar assez gentil un dollar pour moi mais pourquoi mais c'est pour vous acheter une nouvelle chemise mais qu'est ce que là ma chemise elle est laide elle est toujours la même très amusant bon je vois qu'il se fait tard il faut que je m'en aille donc on revoit monsieur on voit monsieur bon mon frère et moi donc nous venons juste de faire une ah bon oui il faut que tu parles déjà que je m'en aille bon d'accord bon merci beaucoup de ton aide voir les jeunes salut à la prochaine alors mon frère moi nous voulons juste faire une petite conversation dans laquelle nous ont utilisé des expressions de base des expressions de politesse veuillez les répéter après moi alors répéter bonjour répéter 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 bonjour voilà bonjour monsieur alors monsieur il existe trois possibilités vous pouvez dire monsieur pour un vous pouvez dire madame pour une femme mariée madame allez répéter madame très bien ou bien vous pouvez dire mademoiselle mademoiselle encore mademoiselle et ça c'est pour une jeune fille qui est jeune ou bien qui n'est pas mariée qui n'est pas mariée d'accord mademoiselle veuillez répéter encore une fois bonjour monsieur bonjour madame bonjour mademoiselle ensuite la prochaine question c'est comment vous appelez vous répéter comment comment vous appelez vous voilà comment vous appelez vous 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 remarquez que je suis en train de dire vous je ne dis pas tu donc ce sont des expressions formelles que moi j'ai dit à quelqu'un à qui avec qui je n'ai pas de relation 13 13 intimes on se connaît pas encore ou bien on se connaît mais très peu d'accord répéter comment vous appelez vous bon la réponse est je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle steve je m'appelle antoine je m'appelle fabrice je m'appelle chaque ça dépend de de qui on est d'accord donc je m'appelle ok ensuite quand on ce qu'on se rencontre on se dit donc enchanté enchanté et toujours en france on se sert la main enchanté voilà et la réponse enchanté c'est par aimant par aimant donc la première personne dit enchanté la deuxième personne dit par on peut dire par aimant par aimant voilà c'est ça ok ensuite en parlant avec mon frère je vais poser la question je pense que je vais demander quel âge avez-vous quel âge avez-vous ça veut dire est ce que vous êtes jeune est ce que vous êtes mieux comme moi que monsieur nesbit quel âge avez-vous est ce que vous avez 10 ans est ce que vous avez 20 ans ou comme moi est ce que vous avez 60 ans oh la 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 60 60 ans répétez quel âge avez-vous très bien bon la réponse à la question c'est j'ai j'ai vous n'êtes pas obligé de faire ces gestes avec les mains mais c'est à voir j'ai oui j'ai 5 ans ou j'ai 10 ans ou bien j'ai 15 ans ou j'ai 20 ans ou j'ai 60 ans d'accord ok moi je vous pose la question quel âge avez-vous moi j'ai 60 ans quel âge avez-vous d'accord vous avez tous les âges possibles parce qu'il ya tout tout plein de monde qui regarde ce vidéo ensuite je lui ai demandé comment allez-vous comment allez-vous est-ce que vous allez très bien ou est-ce que vous allez mal comment allez-vous répétez comment allez-vous encore comment allez-vous bon à la question comment allez-vous il existe trois réponses principales la première c'est très bien répéter très bien encore très bien très bien ça veut dire que tout se passe bien vous êtes content et vous sentez bien la deuxième réponse c'est pas mal moi j'ai dit dans le la conversation j'ai dit comme si comme ça c'est les mêmes choses pas mal ou comme si comme ça répétez pas mal encore pas mal ça veut dire que vous n'allez pas très bien mais que vous n'allez pas mal non plus entre les deux ok répétons l'autre expression comme si comme ça comme si comme ça comme si comme ça oui pas mal ou comme si comme ça ça revient au même la troisième expression donc c'est mal elle m'était mal encore mal quand on dit qu'on va mal c'est parce qu'on a mal à la tête ou on a un rhume ou parce que nous nous sommes fatigués ça c'est mal ok voilà alors après cette question je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui offrir et c'était une pomme c'était cette pomme je lui ai dit cette pomme c'est pour vous monsieur voilà monsieur et il m'a répondu ah merci beaucoup merci beaucoup monsieur répétez merci merci beaucoup oui beaucoup c'est beaucoup merci beaucoup moi j'ai répondu il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi répétez il n'y a pas de quoi encore il n'y a pas de quoi c'est bien c'est bien alors il m'a offert par la suite un dollar vous vous souvenez un dollar parce qu'il n'aime pas ma chemise ce que moi je trouve un peu mal poli franchement mais il m'a dit voici un dollar c'est pour vous acheter une nouvelle chemise et moi je lui ai dit je ne sais pas si je l'ai dit mais j'aurais dû dire merci monsieur merci monsieur et puis il m'a répondu je pense qu'il m'a répondu de rien répétez de rien encore de rien donc il n'y a pas de quoi et de rien ce sont deux expressions qui disent la même chose à peu près de rien c'est un peu plus informel finalement j'ai regardé ma montre que je n'ai pas et j'ai dit ah il se fait tard je m'en vais je pars au revoir monsieur à vous maintenant répétez au revoir au revoir encore au revoir bon en vérité l'expression c'est au revoir mais quand on parle couramment naturellement la langue le re se fait avaler plus ou moins on ne dit pas au revoir normalement on dit au voir au voir répétez au voir allez répétez au voir au revoir ok maintenant au revoir monsieur au revoir madame au revoir mademoiselle voilà alors voilà les expressions de politesse très très courante alors maintenant ce que nous allons faire nous allons rentrer dans la leçon 1.13 et nous allons voir une conversation entre un homme et une jeune fille qui utilise ces mêmes expressions et peut-être encore d'autres bon à tout de suite alors comme vous voyez nous sommes ici dans la leçon 1.13 et dans cette leçon cela commence avec le vidéo que vous êtes en train de voir ensuite il y a un autre vidéo avec le contexte de ces expressions de politesse ou ces expressions courantes mais nous allons tout simplement voir les images individuelles qui sont tirées de ce vidéo alors ici la jeune fille dit bonjour monsieur quand elle voit ce monsieur arriver à sa maison bonjour monsieur bonjour monsieur le monsieur répond bonjour mademoiselle bonjour mademoiselle ensuite lui il lui pose la question comment vas-tu comment vas-tu alors jusqu'à présent vous n'avez pas entendu comment vas-tu vous avez entendu comment allez-vous alors qu'est-ce que c'est que ce comment vas-tu comment vas-tu c'est la forme familière donc de la question comment allez-vous et comme la jeune fille est jeune le monsieur lui dit tout simplement comment vas-tu comment vas-tu ensuite elle répond très bien merci très bien ensuite la jeune fille lui pose la même question à l'homme mais avec respect donc elle ne dit pas tu non 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 elle est vous donc comment allez-vous comment allez-vous et le monsieur répond pas mal pas mal ensuite il voudrait savoir comment elle s'appelle donc le monsieur lui demande comment comment t'appelles-tu et encore il tutoie la jeune fille comment t'appelles-tu et elle répond je m'appelle marie je m'appelle marie bon le monsieur lui dit enchanté marie il est dans la main enchanté marie et marie ici répond avec parément monsieur parément monsieur parément bon ensuite je ne sais pas pourquoi il lui pose la question mais l'homme lui demande quel âge as-tu quel âge as-tu et elle dit j'ai j'ai 12 ans j'ai 12 ans elle répond bon ce serait une question indiscrète donc la jeune fille ne lui pose pas la même question à l'homme l'homme lui lui tend le document il lui dit voici le document pour ton papa et la jeune fille s'y dit merci beaucoup monsieur merci beaucoup monsieur le monsieur répond avec il n'y a pas de quoi il n'y a pas de quoi ensuite alors ceci c'est totalement incompréhensible mais elle lui donne un bocal de salsa comme remerciement je suppose elle lui donne le bocal de salsa elle lui dit voici monsieur ça c'est pour vous et il dit merci beaucoup mademoiselle merci beaucoup mademoiselle et ensuite la jeune fille répond de rien de rien finalement le monsieur s'en va et la fille lui dit au revoir monsieur et lui répond au revoir mademoiselle ok écoutons encore cette même conversation mais cette fois ci sans toutes les explications donc bonjour monsieur bonjour mademoiselle comment vas-tu mademoiselle très bien monsieur comment allez-vous monsieur pas mal quel comment t'appelles-tu comment t'appelles-tu je m'appelle Marie enchanté enchanté Marie pareillement monsieur quel âge as-tu Marie j'ai 12 ans voici le document pour ton père merci beaucoup monsieur il n'y a pas de quoi voici un bocal de salsa pour vous monsieur merci beaucoup mademoiselle de rien monsieur de rien au revoir monsieur au revoir mademoiselle ok cette fois ci nous allons faire encore une dernière fois la conversation mais cette fois ci vous allez répéter 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 après moi vous êtes prêts ok on y va alors répéter bonjour monsieur répéter bonjour monsieur bonjour mademoiselle répéter bonjour mademoiselle ensuite comment vas-tu comment vas-tu répéter très bien merci au très bien monsieur disons très bien voilà très bien comment allez-vous répéter comment allez-vous pas mal pas mal ok ensuite comment t'appelles-tu répéter comment t'appelles-tu je m'appelle Marie répéter je m'appelle Marie enchanté enchanté Marie répéter enchanté Marie enchanté Marie parément allez parément monsieur ensuite quel âge as-tu répéter quel âge as-tu j'ai 12 ans j'ai 12 ans répéter j'ai 12 ans voici le document ne répéter pas ça et puis elle lui dit merci beaucoup monsieur Répétez « Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. » Ensuite, « Il n'y a pas de quoi. » Répétez « Il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi. » Ensuite, elle lui dit « Voici un bocal de salsa. » Et le monsieur dit « Merci beaucoup, mademoiselle. » Répétez « Merci beaucoup. » « Mademoiselle. » Trois syllabes. « Mademoiselle. » « Merci beaucoup, mademoiselle. » Et elle lui répond « Répétez de rien. » Encore « De rien. » Dans la gorge ici. « De rien. » Oui, « de rien. » C'est ça. Et puis « Au revoir, monsieur. » Répétez « Au revoir. » « Au revoir, monsieur. » Et là, « Au revoir, mademoiselle. » Voilà la conversation. Maintenant, c'est à vous de travailler avec ces images. Bien entendu, si vous cliquez sur les images, « Au revoir, monsieur. » Vous allez entendre les expressions. Vous n'êtes pas obligé de m'avoir ici présent avec vous. Vous allez entendre ma voix en cliquant « Au revoir, mademoiselle. » sur les images. Donc, travaillez avec ces expressions, avec cette leçon, avec ces exercices. Écoutez, ou plutôt regardez à la fin la présentation PowerPoint. Essayez de converser, plus ou moins, de converser avec l'ordinateur, avec votre iPod, en essayant de fournir la réponse que la présentation PowerPoint vous exige de présenter. Bon, c'est tout pour moi, pour cette leçon. Moi, je vous verrai dans la leçon 1.14. Et nous allons répéter ensemble cette conversation. Et je vais voir ce que vous aurez appris en faisant ces exercices. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada